Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Razone dans laquelle on va parler d'une arme de longue distance qui est très sous-côtée, que je vois très peu et il s'agit de la XM4 qui est beaucoup moins jouée que tout ce qu'on voit à savoir des phares A83, surtout des stoners, voire même encore des Krixis. Cette XM4 elle a de très bonnes statistiques partout, donc du coup on va parler de la meilleure classe à utiliser, de sa place dans la méta et on va comparer un petit peu ses stats aux autres armes méta et je vais vous proposer ensuite un gameplay réalisé avec cette XM4. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne et sur ce on va commencer la vidéo. Alors sans plus tarder, la meilleure classe XM4 de longue distance à utiliser en saison 5, on va mettre les accessoires suivants, le silencieux agency, l'axialarmes x3, la poignée agent de terrain, le chargeur stanag 260 cartouches et après on va avoir un choix à faire, soit le canon ranger, soit le canon corps expéditionnaire. Si on choisit le canon corps expéditionnaire qui sera je pense le choix le plus classique, on aura un recul plus simple à contrôler mais le contre-coup c'est que la vitesse de visée sera assez lente et ce sera en 400 ms, donc un petit peu plus lent que toutes les armes méta à part Pharah et Stoner si vous jouez qui seront beaucoup plus lentes pour le coup, mais sinon c'est quand même plus lent que tout ce qui va se faire au niveau de la Krixis et d'autres fusées d'assaut méta, QBZ, Kree etc. Par contre au niveau de la portée, on aura un petit avantage par rapport au ranger où ce sera un petit peu plus efficace entre 20 et 30 mètres. Si cette lenteur au niveau de la visée vous dérange, justement vous pouvez changer et mettre le canon ranger à la place pour viser en 367 ms, soit 2 frames plus rapidement, mais le contre-coup c'est que vous aurez un recul un petit peu moins réduit et vous n'aurez pas davantage de portée entre 20 et 30 mètres, les deux sont viables, après ce sera au niveau de votre préférence. Et en fait au niveau de sa place dans la méta, si on regarde le TTK à longue distance, c'est vrai qu'à première vue ça ne paraît pas vraiment fou parce qu'on a un TTK de 749 ms, ce qui la place en 6ème position des armes méta, donc je n'ai pas mis toutes les armes, mais j'ai mis les armes les plus communes qui sont jouées à longue distance actuellement, d'ailleurs en ayant oublié la Pharah 83. Donc un Time to Kill pas du tout excellent quand on le compare à celui d'une Stoner, d'une M2, d'une AK, d'une RAM 7, voire même d'une QBZ, mais la grande force de la XM4 et ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier, c'est que dès que vous mettez un headshot, la XM4 va réduire son TTK à longue distance, au contraire de la majorité des armes méta actuelles qui auront besoin de 2 headshots pour le réduire. Et du coup si on refait exactement la même comparaison en admettant qu'on met un headshot dans le duel et tout le reste dans le corps, et bien là directement vous le voyez la XM4 est propulsée en deuxième place des armes méta en termes de Time to Kill longue distance, avec un TTK de 666 000 secondes, donc meilleur qu'une Stoner, qu'une Pharah, qu'une M2, qu'une RAM 7, etc. Et il faut le savoir, mettre un headshot à longue distance c'est très commun, et donc en pratique c'est ce TTK que vous allez le plus souvent obtenir. En plus de ça, cette XM4 c'est une arme qui a une permissivité parfaite, donc vous faites les mêmes dégâts peu importe où vous allez tirer dans le corps, donc pas besoin d'être précis, vous avez une plutôt bonne cadence de tir, et d'ailleurs une meilleure cadence que la plupart des armes qui sont jouées actuellement, à savoir tout ce qui va être Krieg, C58, EM2, voire même A47 de Coldwar, et dernière chose, vous avez un énorme potentiel de dégâts par chargeur, j'ai fait un petit tableau avec les chargeurs que j'utiliserai sur les armes méta, donc bien sûr il peut y avoir quelques variations, mais en tout cas, en mettant ces chargeurs-là, la XM4 est troisième en termes de dégâts par chargeur, avec 1600 dégâts par chargeur, et ce qui est ultra bien, c'est qu'en plus de ça, vous avez un rechargement très rapide avec cette arme de 1,45 secondes. Pour terminer au niveau des stats, je vous ai proposé une petite comparaison du recul de la classe XM4, comparé aux R qui sont le plus joués et à la Stoner, donc le C58, la Pharah, la Stoner et la Krieg 6, et vous le voyez, c'est pas un recul qui est très difficile à gérer, ce sera plus difficile, certes, que le recul d'une Stoner, d'une Krieg et d'une Pharah, mais c'est quasiment le même recul qu'une Pharah 83, et c'est un recul bien plus facile à gérer qu'un C58, donc globalement, vous vous entraînez un petit peu, et ce sera ultra facile de mettre des lasers à longue distance. Voilà, donc le verdict, c'est que c'est une arme qui est très sous-cotée, vous l'aurez compris, un excellent potentiel de time to kill à longue distance, dès que vous allez mettre un headshot, et ça va se produire plus de fois que vous ne le pensez, et à part ça, de bonnes stats à peu près partout, donc vraiment, c'est une arme qui est ultra forte dans la méta actuelle, je vous encourage à aller la tester si vous ne l'avez pas encore fait, et même au niveau du feeling, personnellement, c'est une arme que je préfère largement à ce qui est joué actuellement, à savoir la Pharah, la Krieg, et même la Stoner 63. Sur ce, j'espère que cette petite partie stat vous aura plu, et maintenant, on va enchaîner avec le gameplay. Non, c'est les mecs qui écrivent ça et ça au lieu de CA, j'ai juste envie d'exploser un truc par contre. Et en plus, c'est CCD1 en plus. Ouais, ouais. Alors moi, je n'ai pas CCD1 sur mon clavier, donc je n'ai pas... j'ai pas... clavier... QWERTY. Il y a un mec là, il y a un mec là. J'arrive avec toi, ton pot ? Ils sont morts. Nice. Attends, mais je te rejoins, je mets juste ça. Ah ! Il a tout fait, sauf rentrer dans l'écho. Les pires, ouais, c'est 360. Je vous amène juste à... Il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec qui droppe. Où ça ? Il y a un poche, il y a un poche. Il y a un mec qui a droppé en bleu, là. Ah, il me snipe. Comment il a... J'me un drone, j'me un drone. Oh ! C'est un goulade. En bas, en bas. Ah, c'est impossible de le toucher. Il craque celui sous le pont, les gars, si vous en avez un sous le pont. Il y a un moi. Mais gros, quel ch... Il a réussi. Ah, le trophée. Le trophée, let's go. Une balle, une balle, un dégât en bas, là. Il monte à côté de vous. C'est où on vient, attends. Non, mais gros, il est nul. Faut juste prendre la ligne, quelqu'un. À droite, il a pris pas mal de balles. J'rêle, j'rêle. Il pêche. Crac, crac, crac. Il est mort, il est mort. On est up. On est up, encore. Oh, putain, gros. Il a la fenêtre. Oh, non, c'est trop. Oh, non, je suis tombé. Non, t'as consté avec les Ico ? Non, 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 non. L'autre réveille, l'autre réveille, il est mort. Oh, merci. Oh, putain, j'ai mal joué. Il y a deux mecs comme Ico, j'ai tué leurs potes. Ah, excusez-moi, c'est dans le code, dans le code. Break, break, une balle. Non, mais attends, comment il meurt pas ? Alors là... Tu vois, une info, si jamais je dis une balle, bah alors lui, c'est la définition. On a raté. Non, non, ils sont plusieurs fantômes sur moi, gros. Il y a Top Super qui est chiant, par contre. J'ai pas de plaques, il gagne, t'en as ? Ah ouais. Je vais détendre pour... Deux sur moi, deux sur moi, deux sur moi, il y a un fantôme, deux fantômes, un fantôme. Un qui a une balle, vraiment mort, quasiment. Il y a une frappe, il y a une frappe. Oh, putain. Toujours pour un vert, je pense. Il croise, il croise, derrière ton bat. Ah, t'es en haut, super. Ah, gros, putain, ils sont pas bons. C'est pris, là, par contre. C'est où, ça ? Dedans, dedans, dedans. J'ai plus de plaques, j'ai eu une balle. Oh, il a remis, j'ai plus de plaques. On n'en a plus. Tu veux que l'entrée ? Allez, oh, putain, d'un chariot en face de moi. Il break, une balle, une balle. Il y en a une balle. Attends, attends. Bien joué, gros. Tiens. Ah, non, mais non, mais le congé ! Encore un. Break. On est où, les gars ? On est où ? Mais c'est quoi, ce jeu ? Il nous faut des plaques, là. Allez, j'ai cinq sacs, là, je peux en donner. Allez, je passe à gauche. Je redrone. Descendez quand on brûle, hein. Nice. Une balle, une balle, une balle, une balle. Non ! Dommage. Le dernier est derrière, là, il a une balle. Enfin, il était une balle. Il ne s'est pas replacé, normalement. Il est mort, il est mort. Putain, non. Bien joué. Un délire, quand les mecs ne bougent pas, je n'arrive pas à les toucher. Si c'est pour faire un flic de l'espace, il n'y a pas de problème. En plus, s'il y avait une, si j'ai touché sa balle de snipe, là, c'était parfait. Il y en a un, un fantôme derrière. Ouais. Il pique à gauche, bref. Il est à terre. Je crois que le troisième, par là. Je ne sais pas, je vais cross. Il s'est raise, il est derrière le silo. Ouais, c'est sujet. Tu veux acheter un drone ou pas ? J'en ai un. Ouais, un, ça suffit. Je voulais... Deux mecs. Sont deux, on te dirait. Sur trois, sur trois, sur trois. En haut. Il a eu une balle derrière, le camion. Il a pris le camion, à terre. Pas encore sur moi. Il est rentré, je crois, dans le... Ouais, il est mort, avant. Ouais, il spawnait le camion, les gars. Un peu. Je le capte, il est dedans, là. Il est devant moi. Wreck. Mort. Oula. Il y a des spécis, maintenant, ce lobby. Ah, bah, lui, il était collé au mur. Je crois qu'il était bloqué. Ah, ouais, je les vois. Il y a deux teams. Il y a une team couronne, aussi. Ils sont plusieurs, je crois. Oula. Ah, oui, avec une AK. Ça peut, Hikien. Donc, je t'emmène dans le battle, là, en vrai. Ça ne sert à rien de monter. Ouais, je suis couché. Ils sont deux, là. Je les vois, je les vois. Il me met des grosses balles, les gens. Le clone, il est chaud, le clone. Un crack, un bien touché. Oh, il est mort, là. Le clone, le clone, il fait mal au cul, un peu. Patrick, le sur moi, à terre. Oh, une balle, une balle, une balle. Point vert, point vert, point vert. Je pense qu'il va moins du gaz. Il s'est resté sur moi. C'est bon. Je vais mourir, là, en fait. Il peut être partout, là. Il est juste là, à gauche. C'est celui-là que j'ai vu, moi. C'est pas le sniper, lui. Non, non, non. Le sniper, il est plus en face, gros. Le sniper, il est là. Trois colis à gauche, gros. Trois colis à gauche. Point orange, là. Il y a trois colis. Ah, bah, OK. C'est la même équipe, le mec que j'ai mis à terre, super loin, là. Ouais, c'est lui. Ça ne va plus qu'il tire rien. Et son pote était loin. Donc, je pense que c'est tout le monde, là. Ah, mais gros. Il a quitté la game, gros. C'est sûr, il a quitté la game, gros. Ah, ouais, pas sûr. Là, 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 pour rangement. C'est au côté de la route. Ah, il me l'a mise, hein. Il est break. Une balle, une balle. J'ai pas de self. Merci. Un tour, 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 tour. Il est touché et il craque. Ah, dommage. On peut avancer, peut-être, en voiture, ouais. On peut mettre une frappe en bas de la tour. Ça touche, normalement, quand tu la mets dedans. C'est la dernière team, 3v2. Je descends. Crac en haut, crac en haut. Ah, bah, il est tombé. Il est tombé, gros. Il s'est suicidé de la tour. Non. Oh, non, le pauvre. J'ai mis une tourelle pour le dernier. Si jamais il vient. Attends, mais non. Il est tout à droite de la caserne. Nice, GG. Bon, GG les gars. Il est mort assis dans la voiture, gros. 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3